Je voudrais d'abord vous remercier de m'accueillir, vous remercier aussi à vous deux d'organiser ce colloque. Je viens souvent à l'université maintenant parce qu'il y a beaucoup de colloques à l'université et c'est quand même un signe très important, ça veut dire que l'université est connectée à son monde immédiat et participe à la réflexion et à trouver des solutions sur des sujets qui sont des sujets assez compliqués et celui-là en est un sur les addictologies. Je voudrais remercier bien sûr le docteur Metté, vous tous bien sûr, le docteur Metté qui est aussi le coordonnateur, le co-organisateur de cette rencontre et celui qui aussi, avec vous tous, attire l'attention sur ce sujet des addictions, en particulier sur l'alcool, mais des addictions. Alors c'est très important parce que moi qui suis politique d'abord, une femme engagée depuis un certain temps et législateur, je crois aussi qu'il faut aborder le sujet des addictions comme un sujet de société et qu'à partir de ce moment-là, ça doit concerner l'ensemble d'entre nous, chacun d'entre nous, là où on est et là où nous avons un rôle à jouer et dans les fonctions. Je le dis parce que ce n'est pas une évidence, parce que certains ne se sentent pas forcément concernés par le sujet des addictions et laissent plutôt les professionnels ou le monde associatif agir. Et je pense que ce n'est pas tout à fait comme ça que nous devons aborder le sujet. Moi, je suis à la commission sociale. Pour faire le lien avec ce qui était dit sur la loi de 70 tout à l'heure, je crois aussi que lorsque l'on est législateur sur des sujets comme cela, la commission des lois, bien sûr, a son approche, mais ça ne doit pas être un travail de la commission des lois. Et les commissions autres et la commission sociale doivent tout à fait être acteurs ou actrices dans le travail législatif, surtout sur les sujets d'addiction, parce qu'on le voit bien, à un moment donné, il y a une approche et une lecture exclusivement juridiques, même s'il faut la voir, mais surtout, il y a tout l'aspect social, de société qu'on oublie et qui est quand même la connexion et l'efficience de nos actions est liée à la meilleure connaissance de ce qui se passe sur les territoires. C'est pour ça que ce que vous faites aujourd'hui est très important, parce que c'est regard croisé dans les addictions, pour les addictions, et le regard croisé, c'est véritablement ça, le regard croisé selon qu'on ait une approche sociale, qu'on ait une approche législative, économique, et je dirais un petit mot sur l'économie après, regard croisé parce que nous sommes sur des territoires particuliers et un territoire ici, à la Réunion, mais je vois qu'aussi nous avons une approche de l'océan Indien, et je voudrais saluer bien sûr nos invités qui sont ici présents, parce qu'en tant que ministre des Outre-mer, en ayant balayé l'ensemble de ce sujet dans un bassin océanique et le bassin océan Indien, on voit bien que les approches ne sont pas les mêmes, les pratiques ne sont pas les mêmes pour des raisons culturelles, pour des raisons culturelles, pour des raisons socio-économiques, et que nous aurions bien tort de ne pas croiser les regards là-dessus, parce que nous avons des destins croisés, il y a l'avion, il y a les bateaux, enfin un peu, sauf les quoi ça quoi ça qui tuent énormément d'hommes, de femmes et d'enfants, mais bref, nous avons un destin commun, et je crois que cette approche-là est extrêmement importante, et puis je voudrais terminer peut-être sur quelque chose qui est essentiel et que j'ai entendu tout à l'heure, c'est bien sûr la prévention primaire. Ça ne règle pas tout, bien sûr, mais si on pouvait éviter d'entrer dans les addictions, ce serait bien mieux que d'intervenir à posteriori. Et moi j'ai entendu la ministre de la Santé, je crois qu'elle a une véritable détermination sur son approche en tant que ministre, son approche en tant que très volontaire, sur la prévention et la prévention primaire, nous on l'a interrogée, en particulier sur l'alcool, elle a fait des réponses très très claires, à mon sens, et il me semble que nous allons avoir une opportunité, en tout cas je le vis comme ça, une opportunité pour faire entendre notre voix commune, pour porter des combats communs, puisqu'il s'agit d'un combat pour la société réunionnaise et pour les réunionnais. Donc moi je voulais vous dire qu'il faut que nous saisissions cette opportunité-là. Il y a les états, pas les états généraux, il y a les assises bien sûr, mais il y a aussi la consultation nationale sur la santé. C'est maintenant, c'est dématérialisé, il faut absolument que nous puissions exprimer ça. Il faut que nous aidions la jeunesse à ne pas être embrigadée par les addictions, par la drogue, par l'alcool. Trop de morts, trop de violences derrière les portes, dans les familles, et une acceptation et un niveau d'acceptation de la société réunionnaise par rapport aux addictions qui malheureusement augmentent. On recule de plus en plus notre niveau d'acceptabilité. Et ça veut dire qu'il faut que ça cesse et qu'il faut que maintenant on reprenne, on reprenne, quand je dis on, vous, vous le faites, quand je dis on, je parle de la société tout entière, qu'on reprenne la barre, qu'on la remette là où on doit la mettre parce que notre vraie richesse, on disait avec monsieur le procureur, notre vraie richesse à la réunion c'est notre jeunesse. C'est vraiment notre jeunesse. Et il faut vraiment qu'on aide les parents. Il y a un vrai sujet autour de la parentalité aussi sur lequel il faut travailler. Donc voilà, moi je voulais vous dire ça, que je serai bien sûr très attentive, que ce sera un travail que je ne mènerai pas seule, que je suis aussi à votre disposition pour travailler sur, je ne suis pas une spécialiste, c'est vous les spécialistes, c'est vous qui nourrissez ceux qui peuvent porter des sujets. Bien sûr je porterai ce en quoi je crois par conviction et je crois en ce combat là. Donc si on peut avancer, tipa tipa, on peut y arriver seulement il faut un peu tipa tipa vite seulement parce que le temps passe très vite. Voilà en tout cas merci pour vous tous, pour votre travail, votre engagement là où vous êtes en tant que professionnel et associatif. Merci. 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 Merci.